et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve avec notre petite armée coincée alors j'ai fait des essais malheureusement les sauvegardes que j'avais c'était avant la bataille du côté des nikaido donc du coup pour l'instant j'avais pas envie de la refaire etc vu qu'on l'a fait ensemble c'était un peu chiant par contre il y a une possibilité c'est qu'ici du coup dans la ville qu'on vient de conquérir il ya un port qui est juste là donc faut qu'on répare notre château mais au prochain tour il ya moyen qu'on recrute un petit bateau tout con voilà un peu loin là puis paf on se lose on amène le bateau on embarque on repart le bateau on débarque ailleurs c'est voilà je pense que ça peut passer il ya des plages il ya moyen qu'ils puissent embarquer donc on va faire on va faire comme ça donc pour l'instant ce tour là il est bloqué là mais au moins il défend contre une contre attaque lui ici il peut progresser s'il veut un autre arrière pays là est pas hyper bien protégé faut dire ce qui est dans un tour on aurait fini notre château mais c'est pas ça qui va l'arrêter je sais pas si on peut on a quand même 50% de chance de le bloquer et toi 50% de chance aussi mais tu as moins de chance d'assassiner donc on va tenter de le bloquer nous coûte un peu cher mais si on bloque ça peut nous aider un ok parfait ça c'est bien joué ça c'est bien joué du coup nous reste même assez de sous pour tenter un petit assassinat si on peut se débarrasser du général en plus parfait voilà donc là du coup il a une armée puissante mais là de nouveau plus de généraux il est un petit peu dans le mal là on peut bouger après avoir conquis ça est ce qu'on contre attaque par là ça pourrait se faire alors là ça va gueuler par contre on en est où 15 contre 9 on répare le château il y a moyen qu'au prochain tour on soulage tout ça donc on pourrait aller assiéger ça direct parce que notre armée est quand même en très bon état on va faire le siège et là du coup on prend tout son arrière pays alors on commence à avoir un territoire bien fragmenté mais on y travaille on y travaille ici pour le moment ça n'a pas bougé comme je le pensais ça c'est du bonus on pourra attaquer cette armée mais de façon on va reculer ça ne sert à rien lui il continue de raser des trucs si ça l'amuse nous on progresse par là ici j'ai ramené tous les petits renforts on va la faire en auto parce que c'est vraiment pour le coup la bataille de base on les a complètement défoncé tout à l'heure voilà parfait ici on va occuper parce que ça il faut qu'on fasse jonction là donc ça tout ça on prend là on verra éventuellement ce que nous propose si on a 78% de chance et c'est gratuit allons-y c'est raté tant pis et notre metsuke 67% de chance vas-y essaye raté aussi et ben dis donc le mec il est level 1 et il est énervé hein là 81% de chance d'essayer de se débarrasser de lui qui a buté notre ninja parfait il est converti est-ce que dans les coins voilà il me semblait qu'on pouvait ah non on avait perdu un ninja ah si c'est bon on est d'accord on a perdu un ninja donc je peux en recruter un et un ninja sur cette zone ça me fera pas de mal même si tant pis il a pas une xp de fou ici on va la faire en auto on lance l'assaut là dessus même si on a quelques pertes c'est pas grave ça me dérange pas je suis prête je suis prêt à les accepter et tout ça on occupe tout ça c'est à nous mais pas de vassal ici on prend plus il y a du bois on n'a pas ce qu'il faut pour réparer le château c'est bien dommage on pourrait progresser jusque là alors par contre ça va probablement gueuler on a une autre armée de garnison donc ici ça gueule à moins 10 en plus on répare pas le château ça va un peu la violence ok c'est bon on est à 1 alors est ce qu'il y a des gens qui peuvent venir nous aider pas toi pas toi pas toi pas toi 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 pas toi pas toi si je sors avec ça ça gueule à moins 4 parfait on allume les taxes et vous vous allez jusqu'ici sachant qu'on a aussi un metsuke ici qui est prêt à venir aider on va donc commencer à le déplacer qu'il soit en position on a utilisé deux agents là dessus c'est un peu con mais tant pis c'est la vie c'est la vie c'est la vie lui c'était le soma on le commerce avec lui on est d'accord ouais on le commerce parfait il nous aime pas mais c'est pas grave on a découvert les kambés ah c'est notre vassal c'est notre vassal oui je me disais qui c'est donc que cela mais il y a les atori qui pourraient peut-être être un peu plus intéressant sachant que eux en plus ils sont alliés au shuguna ils sont ennemis contre notre ouais non ils sont ennemis de notre allié j'ai pas envie de l'énerver un peu plus donc on va partir sur le commerce avec nos vassaux on échange d'un petit peu d'argent peut-être aller mille balles et on peut réparer nos châteaux sans sang bon d'accord il veut vraiment pas donc juste un accord et l'autre du coup on peut encore ah on peut encore on a assez de route ça c'est cool alors toi du coup request agreement tu payes ou pas allez 2000 balles hop c'est parti voilà on peut réparer nos châteaux ça va nous aider donc ici on répare ici on répare c'est parti et là on a un master armoureur qui donne trois d'armure à tout le monde parfait gagne deux mouvements que tu peux toi ici est ce que ça vaut le coup de lancer l'assaut j'ai peur qu'on perde des troupes quand même mais d'un autre côté ça nous ferait une ville de plus direct mais on n'est pas pressé on va continuer le siège il décide de sortir comme la dernière fois c'est pas mal et on est plutôt bien protégé là pour l'instant le nikaïdo ça se passe assez bien on va pouvoir bientôt faire jonction donc toutes les routes commerciales navales qu'on avait vont vont devenir terrestres enfin pas forcément puisqu'il ya encore il ya lui qui nous a recoupé là donc pas encore tout à fait mais on va y travailler en tout cas voilà ici est ce que je peux éventuellement avancer lui un peu pour voir ce qu'il ya non je vois pas ce qu'il ya je vois pas ce qu'il ya donc on va reculer derrière pour pas donner envie d'un assaut voilà et puis c'est notre ninja qui va s'y coller au prochain tour du coup c'est vrai que là si je veux y aller de toute façon il faut que il faut que je passe par là pour l'instant c'est pas une priorité on pourra attaquer lui mais il va s'enfuir comme je disais donc c'est pas très utile donc le daimo il ne fait rien ici ici on pourrait se déplacer encore est-ce que je commence direct à monter par là je peux pas me mettre dans les forêts si je peux me mettre dans la forêt là on y va on a pris très peu de pertes donc on y va on se planque là donc là ça va gueuler pendant un tour mais on a un moine à disposition juste à côté qui va se faire un plaisir d'y aller ensuite ici on est pile poil c'est parfait donc le daimo rien de plus le reste c'est de la petite armée de garnison c'est cool la loyalty des généraux sont quand même très bons et là ils commencent à accumuler de l'expérience tous ces gens même notre daimo il commence à accumuler un peu d'expérience et toi t'es coincé ok bon on va faire un tour des agents on en a pas oublié tout le monde a bougé sauf toi t'es là oui mais toi tu te déplaces donc tu viens jusque là hop tu peux passer par là bah vas-y parfait ça nous fera un petit peu de vision en plus c'est pas plus mal alors pour l'instant le daimo reste très défensif c'est pas habituel mais on sait qu'il y a deux grosses armées là on sait que normalement la sano est en guerre contre ah il est plus en guerre contre le rocaku donc du coup non attention il est plus en guerre contre le rocaku donc il se tape plus dessus donc ces deux armées je sais pas où elles sont parties mais elles sont potentiellement toujours dans le coin donc pour l'instant attention on va garder un petit budget et on y va bah oui bien sûr les atori ils attaquent notre vassal là et du coup on est en guerre contre le shogunat et bah écoutez potentiellement on sait pas s'il a suivi mais il y a des chances alors c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais ça fait effectivement un vrai une vraie faille entre guillemets les vassaux c'est qu'ils peuvent nous attaquer ils peuvent attaquer un vassal sans traîner nos alliés plutôt que nous déclarer la guerre à nous directement ils attaquent nos vassaux alors là on va faire cette défense là il faut absolument pas qu'eux ils prennent pied parce qu'on a rien là c'est vraiment on est obligé de on est obligé de dispatcher nos troupes on a des adversaires vraiment sur tous les flancs pardon alors on a quand même deux petits tours on a quoi ? on a un certain nombre d'archers toi tu vas là toi tu vas ici toi tu vas ici ok on a tout ça d'archers ils les a placés comment ? sur les murs, sur les murs, sur les murs sur les murs, ok ils sont tous sur les murs pour le moment donc bah du coup on va lancer la bataille voir où ils apparaissent, ok ils ont essayé de se placer tous par là-bas est-ce qu'on les voit un peu ? ok là on a de l'archer, de l'archer, de l'archer ok, une section avec que des archers il a du yari, un peu d'archer il n'a pas du tout d'archer et là potentiellement planqué dans la forêt ok donc là il y a, sur ce flanc là il y a plein d'archers est-ce que ça vaut le coup de sortir ? peut-être avec eux pour essayer d'aller se les faire on va sortir avec eux là et le reste il va falloir qu'on tienne la ligne donc on va se mettre par là par là par ici on va voir ce qu'ils font c'est parti ils sont beaucoup liés à Shigarou au final c'est pas non plus de la troupe d'élite donc on pourrait envisager de se mettre vraiment devant pour que nos archers puissent être vraiment optimaux faire vraiment une sortie massive on va les attaquer sur les flancs c'est pareil, j'aime bien l'idée on va commencer à leur tirer dessus on va attendre que eux rentrent dans notre zone de tir on va passer aux flèches enflammées la tour là c'était la mauvaise bien sûr là ils nous ont mis une volée qui a fait mal au moral mais si le moral ne s'aide pas là ça devrait le faire saloperie les enfoirés quoi ils nous ont bien défoncés verser par là vous chargez par ici on a pas d'archer là en vrai on a pas d'archer là en vrai ça va pas du tout ça bougez vous le cul vous alors là les Yaris les Nodashi se sont fait défoncer c'est très problématique c'est très dommage extrêmement dommage même courez par là vous il va nous falloir du renfort par là c'est parti ici on va les prendre dos là ça fait un peu mal au moral parfait ils sont en train de céder ça c'est cool ça c'est cool ils viennent de céder en masse ici on a perdu nos Dashi mais les hommes alors ça c'est des ouf ah oui il y a la cavalerie là qui fout la merde allez-y là-dessus les samouraï retainers ah c'est eux qui ont cédé ok très bien là les archers ici non il y en a des archers paumés là aussi courez par là c'est quoi au fond là ? des archers ok ils sont apportés ou pas ? essayer de tirer sur eux non ils ont cédé parfait tirer là-dessus tirer là-dessus le général est en déroute ça c'est bon ça ok c'est la victoire on a rien pour les poursuivre je pense pas on peut peut-être laisser des flèches les archers tirer jusqu'au bout ça y est plus personne close victory certes mais victoire quand même la sortie était peut-être un petit peu risqué mais néanmoins elle a fait le taf c'est vrai qu'avec les archers bien placés en hauteur bon les nodachis par contre chargés sur les archers ils n'arrivent pas eux encore ils sont beaucoup moins nombreux mais ils ont une meilleure armure et une meilleure protection ils ont réussi les nodachis c'est compliqué c'est la violence là ah les mecs ils sortent les moyens pfff sur tous les flancs on va perdre des villes de toute façon c'est obligé alors là c'est où ? ok c'est la capitale des Asano ils décident de sortir très bien ça me va on va sauvegarder pour les éventuelles beugouilles hein n'est ce pas ? alors on a une grosse forêt là donc ils ont tous un boost d'armure alors du coup la forêt je suis pas convaincu de l'intérêt on a un beau territoire bien plat là nos archers sont quand même de qualité on va les déployer là bien en ligne on ira faire une ligne devant avec nos yari là on a de la troupe d'assaut les yari à shigaru ils resteront derrière en guise de réserve le général au milieu il y a le second fight en plus et donc la cavalerie par contre est-ce qu'on peut la cacher dans la forêt un peu ? bon là ils vont la voir s'approchant ok c'est parti on va se réaligner on va se réaligner puisqu'il s'est placé un petit peu différemment on n'est pas pressé on prend le temps de se placer correctement de se placer correctement il va largement avoir le temps de sortir de la forêt d'ici qu'on le voit d'ici qu'il arrive à porter de tir il faut aussi reculer un peu parce que vous êtes un peu trop en pâclin les tirs vont être un peu trop dévastateurs à mon goût on pourrait même se permettre de les mettre en formation dispersée du coup il faut courir un peu par contre parce que ça devient proche là alors devant on a du dojo du katana devant là qui protège les autres là intéressant comme choix ok ils commencent à courir non ils se mettent en ligne en ligne pour l'attaque commencez à tirer sur eux vous même sur eux là c'est la priorité ok alors du coup est-ce qu'on a des possibilités là il y a de l'ashigaru à l'arrière du harry dojo on va y aller pareil là hop on va garder un yariashigaru derrière là on défonce ça toi tu vas là ok ça c'est ça c'est des ok les yariashigaru donc là on a quoi ? les yari dojo samouraï on va les renforcer un peu là il y a beaucoup de monde face à nos soil là et on est au contact donc ici on sort la cavalerie quelle est cette unité toute seule là ? ah oui les ennemis ont disparu parce qu'ils doivent clignoter ok c'est pour ça que je me les ai caissé ce bordel là ils se sont un petit peu fait dépouiller mais à la rigueur c'est pas super grave la cavalerie elle est un petit peu en furie là reculez les gars c'est les nodashi que j'ai reculé c'est ça ? merde alors attendez c'est quoi ça ? c'est du yari dojo samouraï donc là on va s'occuper des retainers ici on va poursuivre ceux-là il faut qu'on se détache avec la cavalerie donc on courait par ici ici avec la cavalerie on s'est détachés on va se mettre formation en triangle dans le tas là ouh la débandade massive c'est parfait alors toi tu lâches ça ici chargé alors où sont les onabushi et compagnie ? là c'est du yari bon oui le général s'occupait de ça ici par contre yari alors ils vont être très peu nombreux les voilà les katana dojo on va se les faire et toi ici on commence par te faire cela halte au tir ici ok victoire là on continue bien sûr là on va aller chercher ceux-là ils sont bien en tas donc c'est parfait ici on peut s'arrêter toi tu fais plus rien alors on va trouver des gens à tuer t'inquiète pas de soucis ici on s'arrête alors là on a de la cavalerie déjà qui fait le taf donc ici on a quoi ? du yari shigaru tout ça c'est bon ça c'est quoi du yari shigaru ? alors le rouge qui est tout là-bas de l'archer on dirait qu'en fait on a annihilé les troupes ce qui reste c'est... on a dû annihiler toutes les troupes un petit peu de qualité ce qui reste c'est vraiment les les trucs à la con y'a beaucoup de monde là on fait du taf ici on les poursuit vous pouvez vous arrêter peut-être c'est bon alors là ils sont plus que 4 allez vous occuper de ça ils sont 45 encore ici y'avait beaucoup de monde là deux grosses troupes donc on va laisser le général s'en occuper on va lui mettre une petite inspiration pour augmenter son efficacité vous arrêtez vous c'est vrai que j'utilise jamais les compétences mais ils ont des compétences la plupart ils ont la course ils ont le warcry qui fait peur je crois c'est ça bah pas que en plus ça réduit la mêlée et tout vous tapez quoi ? 4 à shigaru c'est assez essayer d'aller gérer ça là ils sont tout neufs encore ok là nos amis ont arrêté de bouger alors ça c'est quoi ? hum là deux yari dojo c'est nul alors toi tu vas peut-être galérer à atteindre ça mais il y a moins que tu atteintes ça il y a des samurai retainer ici essaie de les choper même si t'es loin et là on est ici il a fini avec ça là il y a un petit peu de tireur là aussi mais je pense qu'il va peut-être être plus utile de se ramener vers le milieu ouais voilà là il y a du dojo samouraï là il y a encore beaucoup de monde au centre ça ça augmente pas la vitesse on est d'accord parfait on les a rattrapé c'est nickel en plus autre passage on a intercepté quelques autres mecs eux ils ont eu peur ils vont vers nous du coup encore mieux est-ce que leur aliment s'enlève un peu de fatigue ? non c'est que de la... c'est que du moral ok donc ça vaut pas le coup ouf ok on les a diminué de moitié quand même là c'est propre et là on a réussi à en rattraper quelques-uns fantastique ok c'est propre franchement c'est propre au galop bon close victory waaay waaay j'aurais pas dit ça bon c'est vrai que la cavalerie a bien aidé ok la menace dans le dos je pense que ça a beaucoup joué mais néanmoins c'est une victoire ce qui veut dire que la capitale est à nous hein il leur reste 135 troupes bon ok oublier nos flottes de nouveau ah ou pas ils décident de se barrer admettons à qui c'est notre allié ? lui c'est notre ennemi il se balade ah l'enfoiré il revient par là non parce que... ah non mais dis pas qu'il a fait un blocus de mon... oh il fait un blocus de mon porc je vais même pas pouvoir sortir mon armée bordel j'ai vu passer un ego gourmi avec des troupes dessus là euh... ah lui il a été perplexed un blocus un raid il y a des endroits où ça gueule ah il a réussi à repousser mon temps le mec level 1 on est 2 à avoir 80% dessus et il arrive quand même à nous... à nous pourrir quoi et là pareil il a réussi à se débarrasser de notre metsuke qu'est-ce qu'il nous arrange pas des masses ? faut dire ce qu'il est toi viens là ça gueule toujours on peut annuler les taxes pour ça lancer un stronghold parce que ça faut que ça tienne ici on est à 4 parfait donc là il nous a pas lancé d'assaut par contre 50% de chance maintenant il veut pas hein bordel il veut pas ça veut pas ça veut pas euh... est-ce qu'on recruterait pas du coup un petit moine de plus ? voilà ici il nous a raidés c'est un peu un statu quo il faut qu'on avance aussi donc on va envoyer lui là ouais il y a ces deux armées ok très bien on va tenter les assassinats ça fait potentiellement un peu d'XP oh ! joli ! à 27% là ? bien joué ça c'est propre on reste coincé mais c'est propre alors là par contre ça c'est la grosse violence du coup toi tu vas rester là parce que je pense que tu les empêches de passer voilà il y a pas de raison que l'on soit les seuls à subir ce genre de problème de passfinding donc on va tenir la ligne avec notre Metsuke c'est très con mais c'est comme ça voilà donc ici on prend ça on se pose pas de question on y va on va peut-être perdre nos deux conneries bref non il reste vraiment rien en face voilà on a perdu zéro troupe euh... et oui on occupe bien sûr on occupe excusez-moi j'ai une mescleque par contre du coup on est en guerre alors... tout là ah le shogunat n'est pas venu dans la guerre avec nous avec la tori ou il l'a peut-être pas appelé ah et lui il s'est allié aux asanos ok très bien ils étaient pas en guerre avec les asanos il y a deux secondes hmm... ouais bizarre bon admettons bon par contre là c'est vraiment le coup de pute quoi si j'attaque ça euh... ouais je deviens je deviens un salaud quoi ohlala la lose bon bah c'est pas grave on va commencer à recruter ici de quoi repousser on va y aller avec un peu plus lourd que juste des petits bateaux du coup mais on va repousser le blocus là si on veut libérer notre armée il n'y a pas le choix donc ici alors les endroits où ça gueulait un non-rest là c'est géré et un non-rest là c'est géré euh... on a terminé notre recrutement de Sengoku muné ici est-ce que ça serait suffisant ? c'est pas dit c'est clairement pas dit quoique il n'y a que ça non ils sont à portée de renfort donc non c'est pas suffisant on va prendre des médium muné aussi on va se faire une flotte hein ou d'un moment on va avoir une flotte alors les trade ships on les laissera peut-être derrière mais ça c'est du navire d'assaut 80 d'assaut ici on sait pas du tout ce qu'il a c'est un peu gênant mais c'est pas non plus gravissime là il y a un blocus on s'en fout ici on a dit que ça tenait mais on a 6 de garnison donc on peut attendre encore un peu ici on a potentiellement un assaut à faire pour l'instant il vient pas donc on va continuer le siège on est pas pressé pressé même si j'aimerais bien aller me débarrasser de cette saloperie dans notre dos qui nous génère du du mec alors est-ce qu'on a pas des temples bouddhistes là on a pas ce qu'il faut dommage on peut recruter qu'un seul agent par tour ici du coup il lui reste quoi ? on pourrait peut-être tenter de le repousser ouais parfait on va le dépouiller un coup ok deuxième armée onma qu'on repousse à la mer est-ce qu'il va accepter une paix ? c'est pas dit on se replie en ville et je pense qu'on va recruter deux cavaleries en plus là pour tenir alors le onma toujours hostile il accepterait une paix alors du coup notre allié apprécierait peut-être pas par contre on pourrait en faire un vassal ça c'est bon par contre et tu files de la thune en plus ? un peu franchement s'il me file juste 1000 ou rien j'accepte un paix plus vassal c'est parti je ne m'enlève pas pour toi ou pour toi ça c'est bon ça ça c'est très très bon ça ça nous enlève un paquet de blocus en plus on va pouvoir faire quelques autres routes commerciales alors déjà avec lui ça va aider dis ce que vous devez mais mon coeur me dit de ne pas écouter avec l'espoir ok t'es pété de thunes allons-y comme des gros sacs non c'est peut-être un petit peu abusé là allons-y avec 10000 allons-y avec 5000 6000 allez 6000 ça me va on gagne un partenaire commercial de plus vu qu'on a libéré des routes de commerce on va pouvoir commercer avec des gens vous êtes qui vous ? d'autant plein dans mon territoire les Kizo ils sont là les mecs ils viennent de nulle part quoi cela dit on pourrait avoir une vue si on commerce avec eux donc s'ils acceptent pourquoi pas allez je change d'un peu d'or et il nous reste même de quoi commercer avec notre vassal écoutez vos voix pendant longtemps ne pas wastez cette chance que je vous donne qui ne croûle pas sous la thune logique donc ok là niveau commerce on est bien là ah ça nous fait pas de de vision peut-être au prochain tour alors la paix plus vassal avec les zones mass c'est quand même très très bon par contre là ça me fait plaisir du coup on repasse à 6000 de budget et en plus on a 6000 de sous mais on verra lors du prochain tour comment les utiliser j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde